Rappelez-vous bien qu'à un certain moment, il y a eu une explosion de cas au niveau national. Et à un certain moment, vous avez vu, vous avez remarqué aussi qu'il y avait chute des cas notifiés. On était descendu jusqu'à trois cas par jour, quatre, cinq, six, et puis d'un coup, tout a rebondi. Donc, ça dépend tout simplement de la façon de dépister. Hier, on cherchait à attendre, disons, qu'il y ait des symptômes pour dépister. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus agressif. La situation de la région actuellement est une situation qui paraît très stable. Elle est très stable parce que ça fait maintenant plus de cinq jours, nous n'avons pas enregistré de nouveaux cas. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très favorable à nous. Mais cela ne signifie pas que la guerre est finie. On est encore en plein là-dedans parce que si vous avez suivi pratiquement la presse au niveau national, de l'autre côté, disons, les différents cas qui sont notifiés par jour, vous voyez que l'épidémie est en train de prendre une autre envergure, une autre ampleur, surtout par l'apparition des cas communautaires. Et donc, nous ne gardons pas, disons, nos armes. Il faut qu'on accélère encore, qu'on soit plus agressif dans le dépistage de tous les cas. Et donc, aujourd'hui, c'est stable. Certainement, avec les cas, disons, avec notre proximité avec certaines régions, n'excluons pas l'arrivée très prochaine d'autres choses. Sous-titrage ST' 501